On me dit souvent, coach, je veux bien me lancer, mais j'ai un petit souci. Souvent, quand j'entends parler de petit souci, c'est toujours l'argent. Parce que la jeunesse africaine a un grand problème. C'est de penser qu'il faut commencer avec des millions pour aller loin. Tout simplement, ils ne savent pas qu'il y a des méthodes, qu'il y a des raccourcis, ou bien on peut aussi commencer petit pour être grand un jour. De toute façon, en agro-entrepreneuriat, il faut commencer petit pour aller grand. Ce n'est pas parce que tu as des moyens aujourd'hui, tu veux te lancer en agriculture, tu prends 5, 10, 15 hectares. Non, ce n'est pas ça le problème. Au moins, ce que tu sois accompagné par un expert, accompagné par quelqu'un qui a déjà l'expérience. Sinon, ce problème peut être résolu. Parce que tout simplement, lorsque quelqu'un dit j'ai un nectar, quand tu te demandes un défi, quand tu le présentes un défi, souvent il y a une partie, un élément aujourd'hui qu'on peut trouver gratuitement qu'on nous a toujours fait comprendre que sans cet élément-là, on ne peut pas bien travailler. Par exemple, il y a des éléments qui peuvent bien changer cette chose-là. Je parle des fertilisants, c'est-à-dire des engrais chimiques. Aujourd'hui, pour fertiliser un nectar, on a besoin au moins d'un budget de 250, 300 000, voire 400 000 dans d'autres pays pour fertiliser un nectar. Donc, lorsque un jeune entrepreneur tombe sur un défi, lui, on lui demande 300 000 ou 400 000 juste pour la fertilisation d'un hectare, il n'a même pas encore acheté les terres, il n'a même pas encore voué ses terres. Vous comprenez bien avec moi que c'est difficile. Voilà pourquoi aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est comment fabriquer de l'engrais 100% bio, 100% gratuit. Je dis bien 100% gratuit. Dans cette vidéo, je dois vous présenter deux feuilles. Il n'y a pas que deux. Ça dit, je vais vous présenter deux plantes. Il n'y a pas que deux plantes. Il y a beaucoup de plantes. Sinon, la vidéo risque d'être tellement longue. Mais aujourd'hui, on va parler de deux feuilles. Si l'agro-business t'intéresse, si l'élevage t'intéresse, si ce thème t'intéresse, je t'invite à trois actions. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour que dès qu'une vidéo sera publiée, que tu sois la première personne à être au courant. Et la troisième action que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la description, de rejoindre notre groupe WhatsApp où nous parlons, nous discutons, nous partageons tout ce que nous connaissons. Merci beaucoup. Il existe deux types d'engrais. Il y a, nous avons l'engrais organique et l'engrais chimique. L'engrais organique, on peut aussi parler de l'engrais biologique. Et oui. Aujourd'hui, beaucoup de gens se trompent. On nous fait comprendre que pour cultiver, il faut seulement de l'engrais chimique. Or, il y a des alternatives plus que de l'engrais chimique aujourd'hui qui coûtent moins cher, qui coûtent zéro franc. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à se lancer. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler ces plantes-là et quelle est la technique à mettre en place pour réaliser ces engrais bio 100% gratuits. On doit parler de la première plante. C'est une plante que vous connaissez. C'est une plante en Afrique subsaharienne et surtout au Congo-Brazzaville, partout en Afrique noire. On connaît cette plante-là. On jette cette plante. On foule au pied cette plante. Or, c'est une mine d'or. Et oui. Je sais que cette vidéo va choquer beaucoup des gens qui vendent ces engrais chimiques-là. Je n'ai pas un problème avec vous. Mais tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est tout simplement la vérité. Dans la fertilisation, on a besoin de trois éléments principaux. Nous avons besoin de l'azote, le phosphore et le potassium. C'est ce qu'on appelle la famille NPK. Et oui. Maintenant, la plante que je dois vous présenter aujourd'hui est très riche en NPK. Cette plante contient au moins du... On peut comparer cette plante avec du NPK 15-15. Oui. Très riche en NPK. Très concentré. Cette plante, c'est tout simplement le titonia. Voilà. Regardez cette plante-là. Je connais ce que, par la fleur, vous avez déjà reconnu. Cette plante. On appelle ça le titonia. C'est ça son nom scientifique. Mais par contre, ici, par exemple, au Congo-Brazzaville, nous, on appelle ça Mnurinou, il y a jaune. Voilà. Au Cameroun, par exemple, on dit la fleur de jalousie. OK. Cette plante est très riche en NPK. Comment maintenant passer à transformer cette plante à un engrais biologique 100% gratuit? C'est-à-dire, quand je dis 100% gratuit, tu n'as qu'à cueillir ces feuilles-là avec un peu d'eau et un respillant. Tu fais ce qu'on appelle par le purin. Et oui. Et comment est-ce qu'on réalise le purin? Prenez 10 kilos de ces feuilles-là. Mettez ça dans 10 litres d'eau. Mettez ça vraiment dans 10 litres d'eau. Fermez le respillant hermétiquement. Mettez ça à l'abri du soleil. Pendant au moins 6 jours, ouvrez, malaxez, refermez. Pendant au moins 10 jours, votre purin est prêt. Vous pouvez maintenant mettre ça sur votre plante. Maintenant, comment utiliser ça? Ça, ça ne doit pas être un engrais foliaire. Mais plutôt, c'est un engrais dont la plante va prendre ça au niveau, directement au niveau des racines. Donc là, nous avons un engrais minéral. Maintenant, comment utiliser ça? Ça dépend de ce que votre plante est en train de chercher. Sinon, moi, je conseille toujours de julier le purin. Ça veut dire, vous avez un litre de purin que vous allez julier dans 3 litres d'eau. Et vous arrosez sur votre plantation. Bien sûr, votre plante. Nous avons aussi une feuille ici. Une plante que nous allons vous présenter. Qui est aussi riche en MPK. Que beaucoup de gens ignorent. Cette plante, c'est la plante d'ortie. Et oui. Cette plante pousse n'importe quoi en Afrique. On appelle ça la plante d'ortie. Même procéder avec le titonien. Vous allez aussi faire ce qu'on appelle par un purin. Même procéder avec le titonien. Je vous assure qu'avec cette plante, avec ces deux plantes-là, vous êtes capable de fertiliser vos champs convenablement. 100% bio à 0 francs. Et oui. Sans problème de maladie. C'est-à-dire, votre champ est 100% bio. Il n'y a pas que ces deux plantes, comme j'avais dit au début. Il existe plusieurs plantes. De temps en temps, nous allons venir vous montrer ces plantes-là. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. N'oublie pas la cloche de notification. Après cette vidéo, nous allons aussi parler des pesticides bio. Donc, après la série de vidéos des fertilisants bio, des engrais bio, nous allons aussi parler des pesticides bio. Les insecticides bio, les fringicides bio, les hématicides bio.